On a entendu de la musique, entendu les churros et on est venu passer quelques minutes pour écouter la musique. C'est un double événement, c'est le quatrième dimanche de respiration, des dimanches des journées sans voiture. Et puis c'est aussi l'ouverture du parc Suzanne Babu, un parc en plein centre-ville puisqu'on est au milieu entre les Beaux-Arts et Boutonnet. Et un parc que les habitants attendaient depuis très longtemps. On en a beaucoup parlé, on vient de l'ouvrir aujourd'hui, ça y est, c'est ouvert. Le parc Suzanne Babu, suite à ma demande auprès de la rectrice, c'est devenu un parc de la municipalité, donc pour tous. Il y aura d'autres parcs, mais les parcs, ils doivent vivre. Vivre avec la nature et avec les Montpellierains. C'est avec plaisir qu'on peut se retrouver, être ensemble, parce que Montpellier, ça doit rimer avec liberté. Ça permet un peu de faire vivre le quartier et de se retrouver dans des contextes quand même très agréables. Là, on est particulièrement dans un parc, mais j'aime bien aussi quand il y a des avenues qui sont coupées ou vraiment des quartiers plus grands qui sont coupés. Je trouve ça vraiment chouette. On découvre la ville autrement. C'est un bonheur d'être dans cet endroit qu'on voyait toujours derrière la grille, puis de voir autant de monde, de différents qui en profitent. Très bonne initiative et continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada